... Bien qu'on en a, tout au long de ce thème, de cette journée, on a développé un petit peu cette intelligence de soi vers l'intelligence divine, il est important de bien retenir dans tout ça que l'ego n'est qu'une limite de notre esprit. Il n'y a pas l'esprit et l'ego, ce n'est qu'une limite. Et c'est cette limite, en fait, que nous devons transcender, si on peut dire. Quand je dis transcender, je ne dis d'aucune manière affronter, écraser ou essayer de supprimer. C'est de le voir uniquement comme une limite et que cette limite est ce qui nous permet de vivre notre expérience humaine sous la forme qu'on a vie. Elle n'est ni bonne, elle n'est ni mauvaise. Ces limites vont venir juste nous apprendre qui nous sommes, comment on fonctionne, et en ayant bien conscience que ces limites sont l'expression de ce que l'on a pu vivre au cours d'autres incarnations. Et que chaque fois que nous revenons, on vient travailler d'une manière spécifique sur une de ces limites. Alors, il est important de ne pas faire d'interprétation de, quand on a des blessures, quand on vit quelque chose de difficile, de ne pas se mettre sur le fait « Ah oui, mais donc, je dois, j'ai sûrement une vie difficile. » Pas de concept, juste arriver à accueillir ce que l'on vit au moment où on le vit. C'est de cette manière que l'émotion, la peur, va nous signifier effectivement d'où elle peut venir. On peut avoir la réponse, on peut avoir la compréhension qui nous est donnée. Quand vous avez, par exemple, dans un événement, une colère profonde, comme on en a parlé tout à l'heure, si on accueille cette colère sans la juger, sans essayer de la museler, elle va se manifester à l'intérieur de nos êtres et très souvent, il y a un souvenir. Il y a une mémoire. Il y a quelque chose qui va nous être dit. Et en fait, ce qui va nous être dit, c'est véritablement ça qui nous met en relation avec l'intelligence divine. Parce que cette intelligence de soi qui va venir de notre profondeur va nous signaler déjà. il va y avoir une mémoire, il va y avoir tout d'un coup quelque chose qui va nous éclairer. Et en nous posant là-dessus, par l'inspiration et l'intuition, il va nous être donné, je ne dirais pas la solution, bien que ça en va en être une, mais il va y avoir une compréhension au-delà de la compréhension mentale qui va nous permettre tout d'un coup quelque chose va s'apaiser. C'est-à-dire que toutes les blessures, toutes les souffrances que nous pouvons ressentir, ce sont des messages inconscients qui nous est nécessaires d'entendre pour qu'ils puissent être transcendés. Tant qu'on ne les entend pas, ça va faire comme un enfant qu'on n'écoute pas. Il va être en permanence en train de nous secouer jusqu'à temps qu'on l'écoute, jusqu'à temps qu'on le prenne en considération. Et nos blessures, ce sont nos enfants blessés. Et Dieu sait qu'on en a des enfants blessés. en nous. Vous voyez ? Et chaque blessure a besoin d'être entendue, d'être comprise. Et une fois qu'elle est comprise, réellement, et ça, ça ne peut se faire que par l'intimité qu'on va avoir avec nous, par cette intelligence que l'on peut développer. Et quand je parle d'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle, qui, l'intelligence intellectuelle, c'est une capacité d'analyse, une capacité mentale. Je parle de cette intelligence du cœur. Et par cette intelligence du cœur, tout peut s'éclairer. Et par cette intelligence du cœur, nous allons être en relation directe avec l'intelligence divine. parce que tout passe par l'amour et l'amour est vraiment le langage universel. Vous voyez ? Donc, pas besoin de vouloir se transformer parce que, quel que soit le travail que l'on peut faire sur soi, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Ce que nous sommes déjà et ce que l'on a toujours été. On va juste essayer d'enlever ce qui nous empêche d'être ce que l'on est. Mais si on l'est déjà, pourquoi se poser des problèmes ? Il y a juste à le vivre. Et par l'acceptation profonde de tous nos schémas, ces problèmes finissent par ne plus en être. Vous me suivez ? Parce que quand vous êtes sur une colère que vous n'acceptez pas, donc il y a opposition. Et tant que vous êtes en opposition, cette colère va être insupportable, voire elle va être amplifiée par notre opposition. Si j'accepte d'être en colère sans comprendre forcément pourquoi je suis en colère, déjà, je ne vais plus en faire un problème. Et par cette acceptation et cet accueil de cette colère, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir l'information « Qu'est-ce qu'elle est signifiante dans mon histoire ? » Et à partir de ce moment-là, comme il ne va plus y avoir de lutte, qu'elle va être acceptée, elle va tout simplement être accueillie, comprise et libérée. Donc, ce travail n'est qu'un travail d'accueil, il n'est rien d'autre. et pouvoir découvrir ce que l'on est, c'est accueillir profondément tout ce que l'on est. Le bon, le mauvais, tout ça fait ce que l'on est. Et donc, quand je dis le bon ou le mauvais, ce n'est que des jugements, ce n'est que basé sur la morale. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Tout est interprétatif. Et souvent, on fait ce travail dans quel but ? avec l'idée que si on arrive à s'aimer, à se donner de la valeur, on va aimer plus les autres. C'est souvent ce qu'on fait. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est un petit peu surprenant. Est-ce que Dieu doit s'aimer plus pour nous aimer ? On pourrait le poser comme ça, parce que, comme il est dit, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Donc, ce qui veut dire que si on est à la ressemblance de Dieu, Dieu est aussi à notre ressemblance. Et est-ce qu'il devrait s'aimer plus pour nous aimer ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Et si nous sommes à la ressemblance de Dieu, nous sommes amour. Donc, il n'y a pas besoin de faire un quelconque effort pour pouvoir s'aimer plus. Simplement, cette notion de vouloir s'aimer, c'est vouloir aimer nos schémas égotiques, aimer l'image que l'on a de nous. C'est-à-dire, on va faire une confusion entre ce que nous sommes temporairement en tant que personne et ce que nous sommes en tant qu'êtres divins. Et en tant qu'êtres divins, il n'y a pas d'image personnelle. Il y a juste à se vivre dans la spontanéité de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas à défendre une image de soi. On n'a pas à se battre pour exister. On n'a pas à se battre pour se donner de la valeur. Nous sommes ce que nous sommes. Et à partir du moment où on peut être dans cette conscience qu'on est l'expansion de l'Esprit de Dieu, tout va bien. Les illusions qu'on peut avoir sur l'idée qu'on n'est pas assez comme ci, pas comme ça, pourquoi pas ? On peut se comparer en tant que personne à une autre personne, mais ça ne nous définit pas. C'est juste un instant T. C'est juste une croyance. Donc, ce qui signifie que si nous voulons vraiment être ce que nous sommes, il nous faut simplement nous oublier. Pas se renier, s'oublier. Arrêter de se comparer. Arrêter de se juger. Arrêter de vouloir être ce qu'on ne sera jamais, c'est-à-dire quelqu'un d'autre. Vous êtes ce que vous voudriez être, vous l'êtes déjà. Simplement, vous ne le vivez pas. Et pourquoi vous ne le vivez pas ? C'est que vous n'avez pas encore décidé profondément de changer d'expérience et vous êtes encore dans un besoin de vivre l'expérience humaine, de vivre les événements, de vivre les satisfactions, c'est-à-dire un besoin encore de vivre à travers les sens. et il y a tout à fait le droit à ça. Le moment où votre âme sifflera la fin de la partie, vous n'aurez pas le choix, vous basculerez dans autre chose. C'est comme ça. On ne peut voir la perfection de l'autre que quand on a reconnu sa propre perfection. Autrement, on va pouvoir juger l'autre à travers nos propres imperfections. Quand je dis imperfection, ce n'est pas en opposition perfection-imperfection. Ce n'est pas de cette nature-là. C'est ignorance ou vérité. Quelqu'un qui est dans la vérité va pouvoir reconnaître la vérité de l'autre. Celui qui n'est pas encore dans sa vérité va filtrer la vérité de l'autre à travers sa propre ignorance. C'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir rencontrer un grand sage, admettons, et vont dire « Bon, grand sage, pas tant que ça. » Mais celui qui a trouvé la sagesse va reconnaître la sagesse de l'autre. Il faut être très, très, très vigilant à notre capacité à juger parce que notre jugement va passer par le filtre de ce que nous sommes, par le filtre de notre ignorance. Donc, c'est pour ça qu'aller vers cette intelligence divine, ça ne peut pas passer par le raisonnement. Ça ne peut pas passer par la volonté. Ça ne peut pas passer par une lutte. Toucher à cette intelligence divine ne peut passer que par le silence intérieur, par la contemplation, par la prière, par la méditation, par ce canal où on va pouvoir entendre, je dirais, comme ce murmure dont je parlais tout à l'heure. n'entends rien. Certains vont effectivement penser que « Oh, je n'entends rien. J'ai beau méditer, j'ai beau prier, je n'entends rien. » Ce n'est pas que je n'entends rien, c'est que je n'écoute rien. Ce n'est pas la même chose. parce qu'on s'attend dans la communication avec l'intelligence divine soit d'avoir des choses indiscutables. C'est-à-dire qu'en fait, ça signifie qu'en réalité, nous ne sommes pas des vrais croyants, c'est-à-dire nous n'avons pas la foi. C'est comme si nous étions tout le temps en train de tester l'intelligence divine en lui disant « Prouve-nous que tu existes. » Au lieu de pouvoir se remettre en question simplement, de pouvoir être attentif à tous les signes, attentif à toutes ces expressions du divin qui sont permanentes et que l'on ne voit pas. Vous voyez ? Elles sont multiples qu'elles soient intérieures ou extérieures. On n'est pas attentif. On perd le sens que la vie, ce ne sont que des instants, ce ne sont que des miracles. Je crois qu'on peut le savoir que quand on est touché par la maladie ou par un drame, quelque chose où tout d'un coup on s'aperçoit que rien n'est acquis, que la vie dépend de tellement peu de choses. Et moi, qui accompagne des gens, aussi beaucoup de gens malades, par exemple, une personne qui a la maladie de Parkinson, de se dire que c'est juste une enzyme qui ne fonctionne pas tout à fait, c'est la dopamine, et que cette personne est malade et que tout son système va l'amener à une invalidité pour une enzyme. Et quand on voit comment est constitué notre corps de ces multiples choses, on ne peut que voir du miracle au fait qu'on puisse vivre en bonne santé. Vous voyez, c'est de pouvoir en permanence être dans cette émerveillement du vivant. Parce que on est en communication avec l'intelligence divine toujours dans l'émerveillement. Et s'écouter, écouter cette voix intérieure nous amène toujours vers ce qui est bon, c'est ce qui nous guide. Et les trois quarts du temps, cette voix, on ne l'écoute pas, et pourtant, c'est quand même être qui nous guide. Quand on nous dit d'écouter cette voix intérieure, je crois qu'on attend d'entendre vraiment une voix nous parler. C'est ce que j'ai disé tout à l'heure. Et que ce n'est pas ça qu'il faut attendre, c'est ça ? Et c'est surtout que... Ce n'est pas une voix qui nous parle, en réalité. Alors, ce n'est pas nous, c'est qui te parle. Non. Chacun a son filtre. Certains, effectivement, vont entendre une voix. D'autres, ça va être autre chose. Mais, c'est propre à chacun. D'aucune manière, il ne faut attendre quelque chose de différent que ce que vous êtes. C'est-à-dire que se dire je vais faire ci et avec un peu de chance je vais entendre, je vais être clairvoyant, c'est absurde. Ce que vous êtes, vous l'êtes à votre naissance. c'est comme ça. On a constaté que les médiums, par exemple, dans la glande pinéale, ils avaient la magnésie, je crois que c'est cette pierre qu'on appelle. C'est ça ? Et ils l'ont à la naissance. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. C'est un patrimoine qui est comme ça. Ça fait partie de l'expérience. Et donc, nous avons juste à vivre qui nous sommes. Voilà tout. Pas chercher surtout à être autre chose. Vous êtes exactement et dans la perfection de ce que votre âme a besoin de vivre. Elle ne cherche pas à ce que la forme qu'elle va incarner change de direction. elle attend que la forme l'amène exactement dans ce qu'elle a à vivre. Et c'est ça, être dans cette obéissance avec ce ressenti profond. Sous-titrage